bonjour les amis bienvenue sur ma chaîne youtube les recettes de jen c'est jen j'ai voulu clôturer les fêtes par un petit voyage en italie en vous proposant la recette du tiramisu j'ai voulu un dessert différent pour clôturer les fêtes de fin d'année pourquoi cette recette parce que la semaine prochaine encore un dessert mais c'est la recette de l'épiphanie la recette de la galette des rois donc là aussi j'ai voulu simplifier cette recette vous savez très bien que c'est le but de ma chaîne donc je vous donne rendez vous à la fin de la vidéo et j'espère que cette vidéo vous aidera à réaliser un tiramisu pour réaliser le tiramisu nous aurons besoin des ingrédients suivants pour la génoise donc les 125 g de sucre 125 g de farine et les quatre oeufs pour l'appareil à tiramisu il nous faudra quatre oeufs 80 g de sucre un pot de mascarpone et 20 g de sucre pour serrer les blancs d'oeufs pour terminer le tiramisu il faudra du café pour imbiber la génoise et pour la décoration du cacao en poudre amère le bol du robot mélangeur je mets mes quatre oeufs mais 125 g de sucre que je vais faire blanchir au robot avec le four le robot mélangeur est prêt nous allons commencer à la petite vitesse pour augmenter la vitesse au fur et à mesure afin de bien blanchir les oeufs et le sucre donc le mélange oeuf sucre a bien blanchi comme vous pouvez le voir nous allons incorporer délicatement les 125 g de farine à l'aide d'une cuillère en bois pendant le temps que le mélange oeuf sucre a blanchi nous avons fariné et beurré le moule à génoise on nous avons mis également la feuille de papier sulfurisé sur la plaque de cuisson et nous avons préchauffé le four à 180 degrés chaleur tournante la recette traditionnelle fait que normalement on blanchit les oeufs et le sucre au bain marie mais si vous laissez blanchir assez suffisamment avec le batteur mélangeur vous n'avez pas besoin de le faire au bain marie donc j'incorpore délicatement la farine dans mes oeufs et mon sucre et je mélange délicatement il faut absolument que l'ensemble de la farine soit incorporé au jaune et au sucre donc comme vous pouvez le voir la farine a bien été mélangé au mélange oeuf sucre et donc maintenant je vais mettre l'appareil à génoise dans mon moule donc là l'appareil à génoise est dans le moule nous allons taper délicatement afin de uniformiser l'appareil génoise dans le moule et nous allons mettre dans notre four qui a été préchauffé à 180 de la chaleur tournante pendant 25 à 30 minutes donc la génoise cuit je vais préparer l'appareil à tiramisu donc pour ce faire je vais séparer mes oeufs d'un côté les blancs et de l'autre côté les jaunes je vais intégrer mes 80 g de sucre avec mes jaunes que je vais faire blanchir au robot mélangeur donc pendant mes jaunes d'oeufs et mon sucre blanchissent je vais mélanger mon mascarpone afin qu'il ait une texture un peu plus encueux donc mes jaunes d'oeufs et mon sucre ont bien blanchi et je vais incorporer le tout avec le mascarpone faut vraiment que ce soit bien blanchi donc là je mélange mon mélange oeufs sucre avec mon mascarpone donc bien mélanger et pendant ce temps là je vais mettre mes blancs d'oeufs à monter en neige et à la fin je vais les serrer avec mes 20 g de sucre je mets donc mes 4 blancs d'ombre au robot mélangeur avec une pincée de sel et je vais monter mes blancs en neige à la fin je vais incorporer mes 20 g de sucre semoule pour serrer mes blancs nous allons intégrer délicatement les blancs d'oeufs à l'appareil mascarpone jaunes de sucre avec la maryse afin de ne pas faire retomber les blancs d'oeufs comme vous voyez j'incorpore petit à petit les blancs d'oeufs donc en fait pourquoi des blancs d'oeufs c'est ce qui va donner la légèreté à l'appareil à tiramisu donc comme vous pouvez voir l'ensemble des blancs d'oeufs ont bien été incorporés au mélange jaune mascarpone et nous allons maintenant mettre le tout au réfrigérateur le temps que la génoise soit froide et qu'on puisse monter le tiramisu donc là ça fait 25 à 30 minutes que la génoise était au four donc pour voir si elle est bien cuite il suffit juste de la percer et vous voyez donc le couteau n'est pas humide donc ça veut dire que votre génoise est cuite donc nous ce que nous allons faire maintenant c'est que nous allons la démouler à chaud ce qui est beaucoup plus facile voilà donc avec un torchon et voilà la génoise est démoulée donc là maintenant nous allons laisser refroidir la génoise tranquillement donc en fait je vais couper ma génoise en deux ce qui me permettra de faire deux tiramisu donc là je vais préparer ma génoise pour faire le tiramisu donc nous allons prendre un moule à génoise et nous allons couper à l'intérieur voilà afin d'avoir la taille du tiramisu nous souhaitons nous allons faire la même chose sur la deuxième génoise je vais vous montrer deux types de présentation du tiramisu un tiramisu au cas où vous voulez faire un gâteau entier et un tiramisu si vous voulez faire un dessert à l'assiette donc une verrine donc je vais me servir des chutes de génoise pour faire mes verrines de tiramisu voilà alors vous pouvez faire du tiramisu aussi avec des biscuits à la cuillère moi je préfère faire avec de la génoise mais certains le font avec des biscuits à la cuillère nous allons imbiber la génoise avec du café nous allons faire la même chose pour la verrine donc nous allons mettre l'appareil à tiramisu au dessus de la génoise là bien délicatement donc voilà et nous allons mettre au réfrigérateur pendant une petite heure nous allons faire la même chose donc nous pouvons y incorporer aussi des framboises enfin des fruits ce que vous souhaitez si vous le voulez moi je vais laisser nature faire ce que je préfère et après on laisse un peu de place pour la décoration donc nous avons mis le reste de l'appareil à tiramisu dans une poche à douille avec une douille cannelée afin de faire le décor des gâteaux et des verrines et donc voilà nous allons commencer le décor du tiramisu et voilà et pour terminer nous allons mettre la foute de cacao amère et voilà et pour terminer nous allons mettre la foute de cacao amère dans le camis pour terminer le décor de ce dernier une fois que ce dernier est prêt nous allons le remettre au réfrigérateur jusqu'à le temps qu'il soit consommé pour la verrine nous allons faire la même chose voilà la recette du tiramisu est terminée j'espère que cette vidéo vous aidera à réaliser le vôtre vous pouvez les faire en individuel ou alors un tiramisu pour plusieurs personnes c'est la même recette c'est juste la présentation qui diffère si vous avez aimé cette vidéo comme d'habitude un petit clic sur le pouce bleu pour dire j'aime si vous l'avez pas déjà fait abonnez vous à ma chaîne nous sommes bientôt 200 c'est déjà pas mal mais j'attends je vous attends encore plus nombreux et donc à très vite pour une prochaine vidéo donc la vidéo de mardi ça sera la vidéo de la pâte feuilletée qui vous permettra à réaliser la vidéo de samedi qui sera la galette des rois donc bah à mardi pour une prochaine vidéo merci à très vite c'était jen